... Alors je disais donc que nous sommes un service public et à ce titre nous devons répondre au public. Parfois le public pose ses questions à travers les médias et nous devons donc répondre aussi à travers les médias à ces questions-là. Alors l'exercice auquel on va se livrer ce matin c'est quasiment le même qu'on faisait d'habitude. On va donner les informations générales relatives à l'examen du baccalauréat de cette année et après on vous laisse également poser vos questions. Donc les informations générales c'est que le bac de cette année a démarré effectivement depuis le 2 novembre 2018 avec le démarrage de l'inscription des candidats. Cette phase s'est terminée et on a constitué les jurys, aussi bien les jurys élèves, les jurys enseignants et on a lancé le processus d'examen. Alors l'examen s'est déroulé pour ce qui concerne l'éducation physique, ça a démarré depuis le 20 et ça s'est terminé vers la fin du mois de mai. Les épreuves facultatives se sont déroulées le 22 et le 25 mai. L'épreuve anticipée de philosophie pour le baccalauréat général s'est déroulée le 29 mai. Après cela maintenant il restait tout simplement le baccalauréat technique qui s'est également déroulé du 11 au 22 juin. Et maintenant ce qui nous reste c'est la dernière étape, c'est-à-dire l'organisation du baccalauréat général. Alors le baccalauréat c'est 159 291 candidats. Les chiffres dont je parle là vous les avez également dans un document qui vous est fourmis en annexe. Sur les 159 291 candidats, seuls 3740 étaient concernés par l'examen du baccalauréat technique. Ils se sont présentés à l'exception de 158 d'entre eux et parmi donc les 3582 qui se sont présentés, on a eu 2030 admis. C'est-à-dire un taux de réussite. Nous avons donc un taux de réussite de 56,7% pour le baccalauréat technique. Avec bien entendu des disparités parce que le baccalauréat technique c'était 4 séries. Et la série T1, la série T2 et la série STEG qui est une nouvelle série qui a été créée et qui doit remplacer la série G mais qui va cheminer avec elle pendant encore quelques années. Alors cette série STEG a eu un taux record d'admis de plus de 60%. Je pense qu'on est à 64% d'admis. C'est un taux record. Bon peut-être il y a des explications mais en tout cas ça c'est un constat qu'il faut faire. Maintenant les autres séries aussi on a un taux de réussite qui n'est pas négligeable par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer pour le baccalauréat général. Maintenant le baccalauréat général qui concerne le plus gros, c'est-à-dire qui concerne les 97% des candidats. Ça, ça va se dérouler, la deuxième phase va se dérouler à partir de lundi prochain. Alors pour cela, ce que nous avons fait, nous avons fini donc toutes les phases préparatoires de production, sécurisation, transfert des épreuves. Nous avons également transféré le matériel de composition au niveau des centres d'examen. Nous avons constitué les jurys. Nous avons mis en route les examinateurs, c'est-à-dire les correcteurs, à travers des convocations que nous avons envoyées dans toutes les inspections d'académie. Et également les sommes nécessaires pour payer les avances de ces personnes-là. Maintenant pour les présidents de jury, le travail est en train d'être fait au niveau de l'office du baccalauréat. Là également, ils sont en train de recevoir leur matériel et également les avances pour pouvoir faire le déplacement sur le lieu. Plus tard le dimanche, normalement, ils devraient être sur place pour pouvoir démarrer l'examen lundi matin. Donc voilà pour ce qui est de la préparation. Maintenant, l'examen va démarrer et nous faisons des recommandations, surtout à l'endroit des parents et des élèves. Ces recommandations, c'est de rappeler que le port du téléphone portable, que ce soit dans ses poches, dans son sac ou n'importe où sur soi, est interdit, est formellement interdit. Et les agents qui sont en charge de l'organisation au niveau local vont veiller au respect de cette interdiction. Tout candidat qui sera trouvé en infraction par rapport à cet interdit-là sera tout simplement exclu du centre et ne pourra avoir de résultat pour la présente session. Ça, c'est une mesure. La deuxième, il y a un autre phénomène que nous avons observé. C'est-à-dire que certaines personnes, parfois même, ils sont dans le système. Ils proposent aux élèves et aux parents des sujets. Donc ils viennent dire aux élèves, aux parents, nous avons les sujets du bac, on va vous les vendre. Et ils leur vendent des documents. Maintenant, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas de bons documents. C'est des documents qu'ils ont fabriqués. Maintenant, ils savent que quand l'examen va se dérouler, les parents vont découvrir la supercherie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font courir la rumeur à travers la presse. Et ça, j'attire votre attention, vous les membres de la presse. Il faut vérifier les sources avant de publier. Ils vont à travers la presse publier ces documents ou bien dire que ces documents sont les sujets. Alors, le jour de l'examen, bien entendu, ce n'est pas les sujets. Donc ça ne sort pas. Et ils vont dire aux parents, bon, c'est parce que tout le monde en a parlé qu'ils ont changé. Mais c'était vraiment les sujets. Comme ça, ils n'ont pas à rembourser. Ils ont déjà gagné de l'argent. Donc ça, j'attire l'attention. Aussi bien des diffuseurs que vous êtes, mais également des parents qui, parfois, à partir de plus tude, pensent qu'on peut acheter le bac ou les sujets du bac pour son enfant, disons, cèdent à ce genre de pratique. Donc c'est les deux éléments vraiment sur lesquels on souhaitait attirer l'attention. Maintenant, aussi, profiter de cette antenne pour appeler nos collègues surveillants à plus de vigilance, mais également à se départir de leur téléphone portable pendant la durée de leur service de surveillance. Parce que le téléphone portable du surveillant, ça perturbe le candidat, mais également ça distrait le surveillant par rapport à sa mission de surveillance. Voilà donc les quelques éléments que je voulais apporter. Bien entendu, je n'ai pas la prétention de tout dire. Je n'ai pas la prétention aussi. Donc nous avons, nous lui envoyons chaque jour des cantines, des mâles de diplômes. Et lui, il a même acheté un robot pour signer ses diplômes. Et maintenant, quand vous signez, il faut passer le cachet sec. Ça, ce n'est pas automatisé. Le cachet sec, maintenant, c'est un dispositif avec une manivelle. Et pour chaque diplôme, il faut appuyer sur la manivelle pour que ça mette le cachet. C'est un travail de manœuvre et les gens s'y attèrent. Mais chaque fois qu'ils ont fini de signer l'équivalent d'une cantine de diplômes, ils nous l'envoient. Et les diplômes sont stockés ici au niveau de l'office du baccalauréat, donc de notre bâtiment qui est là. Et au fur et à mesure, donc, qu'ils sont produits, il y a les impétrants qui viennent les récupérer. Il y a d'autres qui sont à l'étranger, qui demandent qu'on les leur envoie. Maintenant, ça, c'était pour les bacs de 2018. Maintenant, pour les bacs de cette année, des autres années, nous avons dit pour les bacs de 2006 à 2010, on va les produire tous. Parce que nous avons un dispositif qui nous permet de les produire en chaîne. On va les produire tous avant la fin du mois de décembre 2019 initial. On les aura tous produits. Maintenant, pour les autres bacs, on les produira selon la demande. En tout cas, tous les gens qui ont demandé à obtenir leur diplôme, on veut que le diplôme soit disponible avant le 31 décembre 2019. On veut que le diplôme soit disponible et entreposé. Maintenant, il faudra un système de rendez-vous pour venir le récupérer. Mais je pense que le nombre de diplômes que nous avons délivrés, en tout cas que nous avons produits depuis octobre 2018 jusqu'à maintenant, est supérieur au nombre qui a été produit depuis que l'Office du baccalauréat existe jusqu'en octobre 2018. Si vous prenez le nombre de diplômes que l'Office a produit depuis qu'il existe, il est inférieur au nombre de diplômes qu'il a produit entre octobre 2018 et maintenant. Maintenant, vous produisez. Certains vont venir prendre, d'autres ne viendront pas. Certains sont signés, d'autres ne le sont pas encore. Donc, vous laissez le temps que la signature se fasse. Mais il arrivera un moment où on ne produira que les diplômes qui nous sont demandés à l'instant. Donc, vous demandez, on vous dit de venir tel d'heure. Parce que si vous envoyez 1000 diplômes, vous ne pouvez pas donner de délai à la personne pour la réception. Parce que vous ne savez pas combien de temps ça prendra à l'autorité de les signer et de mettre le cachet. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas donner un rendez-vous, dire vous avez déposé aujourd'hui, de venir demain, parce que vous ne savez pas si ça pourra se signer. Mais ce que nous faisons, c'est que chaque fois que quelqu'un nous dise, j'ai déposé, mais vraiment, aidez-moi, je veux, ou mieux, mais en tout cas, nous manifeste une certaine urgence par rapport à son document. Ça, nous-mêmes, on force un peu la main au recteur en envoyant ce bordereau spécial. On envoie des bordereaux de 31 diplômes. Ça veut dire que sur chaque bordereau, il y a une liste de 31 diplômes. C'est le nombre qui peut figurer sur une page. Donc, on envoie des bordereaux de 31. Mais quand nous avons une urgence, on fait toujours des bordereaux de 2, de 3 diplômes, et on envoie, parce qu'on dit, cette personne-là doit s'inscrire, par exemple, le mois prochain ou dans 15 jours. Il a besoin de son diplôme, donc produisez-le. Et on met urgence et on envoie le bordereau et ses produits. Ça aussi, on le fait. Maintenant, pour la dématérialisation aussi, avec l'ADIE, je pense que nous sommes sur la plateforme ADIE. Donc, la demande de diplôme de BAC, c'est la deuxième procédure que cite l'ADIE, quand elle liste ces procédures. Donc, les gens qui veulent retirer leur diplôme entrent sur la plateforme, font la demande, et ils communiquent avec les agents de l'office jusqu'à la récupération de leur diplôme. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait, Mme Sen, par rapport au retrait de diplôme. Et nous allons nous évertuer à respecter ce délai que nous avons fixé. Maintenant, après, il va y avoir le défi de la remise de ces documents-là. Avec l'ADIE, nous sommes aussi en train de travailler, parce que l'ADIE est en train de mettre en place ce qu'ils appellent la maison du citoyen, dans les différents départements, je crois. Et cette maison du citoyen, en rapport avec les structures académiques, c'est-à-dire en rapport avec les universités qui sont installées dans les régions, ou en rapport avec l'UVS.